salut à tous c'est NoxFerran on se retrouve pour un nouvel épisode de OneShot la dernière fois on est arrivé dans le refuge on a le gars de l'ascenseur nous a aidé à descendre la surface mais malheureusement comme tout le monde comme tous nos amis de ce monde il finit par se retrouver piégé et voilà qu'on se retrouve dans la librairie avec nos autres nos derniers amis en fait c'est le dernier refuge de la ville contre les carré mais il voulait nous retenir ici parce que c'était trop dangereux de sortir mais Nico enfin décédé décider de braver ses peurs et il est désormais déterminé coûte que coûte à sauver ce monde et je le suis aussi alors ensemble j'espère sincèrement qu'on va pouvoir y arriver ah oui tiens bonne question c'est Drake il est parti dans les laboratoires mais c'est très dangereux pour recréer pour reconstruire prototype effectivement donc il fait tout ça pour retrouver prototype en notre mission désormais ça va être de trouver eux qui est le petit renard qu'on avait vu dans la partie d'avant et qui nous avait demandé de revenir la voir si on avait la possibilité apparemment il y a les distribueurs qui sont là les vendeurs ça c'est une bonne idée ouais tes pilules pour assainir l'eau c'est plutôt une bonne idée ok est-ce que j'ai quoi que ce soit ah oui il y avait c'est vrai qu'il y a encore le robot salut tu parles comme un robot on dirait tu peux plus aller dans les glennes non euh ouais bah vu comment les choses tournent là au moins vous avez suffisamment de nourriture pour durer un certain temps et il y a le robot au chat ouais en plus vous avez de la vous avez de la chaleur avec lui c'est bien vous avez vous avez vraiment un bon refuge ici je trouve la librairie est solide ah ouais tu l'as vu ah oui non c'était pas vraiment le terme c'est super cool ah il y a plus grave que des rendez-vous mon vieux d'accord donc ils envoient des robots un peu partout dans la ville voir si les choses vont bien oh les pauvres les poissons c'est gentil oui c'est celle qu'on peut vraiment envoyer sans danger tous les scientifiques du laboratoire sont ici aussi ouais wow tu reposes encore la même question dépressive toi génial ok d'accord ok d'accord si tu veux apparemment tout le monde est résolu à ce que ce soit la fin du monde décidément aaaah sérieux quoi tout ça on l'avait lu on l'avait survolé la dernière fois oui j'espère que tes amis vont bien aussi humm à vrai dire je saurais même pas vous dire où se trouve l'auteur en ce moment s'il est toujours de ce monde ou s'il est sorti de ce monde d'une certaine manière ce qu'on sait c'est que l'auteur a créé cet endroit créé cet univers faut pas déjà si tu la première chose que tu devrais faire maintenant que le monde est en train de finir apparemment c'est de ne pas paniquer ça sert à rien les nouveautés de la journée tout est terrible everything is terrible hop voilà salut ok bon pas de soucis là dessus autre chose non là y'a personne je crois qu'on va avoir bientôt fini d'avoir fait le tour de la librairie toujours aussi agréable toi ah d'accord cool oh t'es un délinquant c'est pour ça ah oui c'est cool ça ils ont bien prévu le coup alors ouais heureusement j'espère qu'elle va tenir un maximum de temps ouais je sais ça va être dangereux de sortir mais il le faut rallongez ça va toi ? d'accord t'es juste là pour faire l'accueil faisons le tour en évitant de se faire retrouver prisonnier prêt au piège je pars des carrés rien pour le moment donc trouver re la renarde on va essayer oh là là y'a des carrés dans tous les sens ici y'a tout l'aquarium ouais y'a rien dans mon inventaire qui pourrait mieux être utile non ok ça c'est où ? ça c'est la ruelle est-ce qu'il y avait pas un endroit que j'ai loupé à droite ? non ça c'est des cul-de-sac il a un tas de carrés décidément c'est beaucoup plus linéaire cette partie du jeu autre chose que des poubelles ok encore une fois des carrés qui bloquent le passage nous laissant qu'un seul chemin disponible on va aller voir à gauche d'abord ça c'est fermé évidemment et ça oh là là c'est carré dans tous les sens je sais que c'est pas par là pour aller trouver la renarde mais ça a l'air de continuer de ce côté là bon on va revenir on va sûrement passer par ici éventuellement donc on explorera à ce moment là ça c'est l'endroit de la renarde oh ouais ça on l'avait déjà vu la dernière fois ok croisons les doigts pour qu'elle soit là yes te voilà rue yup oui on les a vu bien que ce soit de courte durée pourquoi là-bas oh hé c'est pas faux ça on a un grand arbre avec des feuilles ici il dit qu'il n'avait pas vu depuis depuis qu'il était chez lui est-ce que ça veut dire que c'est un arbre qui a été ramené du monde réel peut-être il n'y a pas de il n'y a aucun autre arbre de cette espèce ailleurs dans ce monde bon maintenant qu'on a rue de notre en notre compagnie avant de retourner à l'ascenseur on va faire le tour de ce côté là ah bah de toute manière c'était par ici qu'on devait aller pour revenir ok bon alors allons-y rue elle est cute elle est mignonne petit renard hop là nous y voilà tu vas faire quelque chose avec ces lumières je présume oh shit c'est vrai oh oh quelque chose de pas prévu yep ouais effectivement vraiment ? il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pourquoi ? quoi donc ? je suis sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen si on compare les couleurs vert c'est pour le glen donc ça devrait être cédric le rouge c'est le refuge donc j'imagine que c'est heureux et le bleu c'est les barrennes donc ça devrait être ça devrait être pro prototype et que se passe-t-il au niveau du violet est-ce que c'est nous ? est-ce que c'est Nico qui se met là ? on sait pas en tout cas les choses ont l'air vraiment de mal tourner j'ai peur pour la suite ah oui d'accord ah ouais c'est mignon ça aurait été mignon si c'était pas aussi triste n'est-ce qu'il y a ? ah et celui-là apparemment l'entité l'entité oui c'est vrai je me souviens de ce nom ouais il sait ce qu'il s'est passé wow ouais c'est quoi ? est-ce que c'est ça qui a commencé à créer les anomalies partout oh je vois wow il est en train de s'autodétruire littéralement pourquoi continuer un projet aussi dangereux ? pourquoi continuer un projet aussi dangereux ? ah c'est vrai c'est parce que leur monde était en train de mourir et eux ils le savaient qu'ils voulaient créer un monde virtuel pour essayer de continuer d'exister alors il n'a pas eu le choix ouais est-ce qu'il y a une quelconque chance ? taming revoilà ce mot oh vraiment ? ben oui peut-être exact en effet ils savent que ce sont des robots et donc ils ont voulu casser cette limite ouais wow à ce point là ils commencent à développer des sentiments ou des trucs comme ça wow d'accord je vois un peu ouais ça doit demander beaucoup de travail ah oui jusqu'au code source carrément effectivement et du coup au lieu de réparer les choses on empire les choses je vois c'est pour ça qu'ils voulaient absolument que je brise le soleil pour laisser Nico rentrer chez lui n'est-ce pas parce qu'il ne veut pas tuer Nico mais oh là là alors comment on fait ? qu'il y a un moyen de les retrouver oui oui on devrait partir tout de suite shit juste une dernière vue avant de partir oh oh merci oh j'ai eu peur pendant un moment oh Cédric tu es un tu es presque un dieu on réussit à t'en sortir aussi ouf donc ça a survécu ça a tenu le coup ouh génial eh ben c'est parfait alors il a vraiment pensé à tout ouais bon ouais tout le monde est sain et sauf ça c'est bien alors allons-y regardez moi notre petit groupe j'ai l'impression d'être dans un RPG et qu'on va combattre le boss final ou un truc comme ça ok alors c'est bon on est tous là normalement ça devrait fonctionner ok alors c'est quoi ça du coup ? dites moi un peu les portails de code ? wow oui je sais pas si je vais comprendre mais oula oula attend attend il a caché une clé dans notre code avec un fichier texte comme coquille wow carrément il a peu c'est pas grave Nico t'en fais pas oui peut-être on va essayer ok oh trois différents endroits de mon ordinateur où que ce soit va falloir que je cherche oui t'en fais pas je connais où j'ai des choses ouh très bien euh allo Nico allo Nico Noxverran à l'appareil oh très bien voyons ce qu'il a à nous dire easy je connais cet endroit no problemo ça marche ok donc re tu te mets là le vert c'est Cédric et enfin le bleu pour prototype parfait coucou rien à dire salut salutation c'est ma phrase et enfin le violet ça devrait être j'imagine la combinaison de tous les codes ok donc on est là faisons un tour du coup sur le bureau dans les documents euh mes jeux one shot oh d'accord on a donc le portail est-ce que je peux zoomer un petit peu là dessus voilà on a donc le trèfle je suis pas sûr qu'il nous aide on a au moins le portail portail 1 2 et 3 wow c'est trop la classe la clé mets moi dans le grand portail ok ça marche hop ce que je peux je fais couper coller hop voilà ça en fait une toi tu dis autre chose non la même chose on tous là couper coller B G et R ah oui bleu vert et rouge évidemment couper coller oh 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 what the fuck what the fuck what the fuck qu'est-ce que c'est que ça une porte oh où est-ce que je vais oh c'est quoi cet endroit c'est quoi cet endroit est-ce que c'est la chambre de l'auteur oh vous êtes là ça va vous allez bien oh wow d'accord carrément la machine elle-même il y a des trèfles noires ici aussi des livres partout ça c'est les plans de la machine Nico est très excité à propos de tout ça une photo ah non c'est une peinture ouais donc apparemment il sait super bien peindre qu'est-ce qu'il y a à gauche des livres un set de table de thé il n'y a pas d'eau un porte-manteau d'accord ici des papiers des photos oh mais plus important encore c'est le collier hop effectivement le casque de pilote très bien je crois qu'on a fait le tour Cédric effectivement c'est bien ce que je pensais c'est la salle de ton père c'est très ouais vivant vivant oh il y a une salle derrière les écrans d'accord ça doit leur faire bizarre de revoir cet endroit parce que ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas vu cette chambre la première fois depuis longtemps je vais peut-être examiner les écrans non d'accord on va voir ce qu'il y a là oh ok très bien apparemment le jeu veut jouer à ça donc on va le fermer et quand je le rouvrirai dans le prochain épisode on verra ce qui se passera sur ce merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut on va voir ce qui se passe on va voir ce qui se passe on va voir ce qui se passe